Bonsoir Georgiana. Bonsoir. Vous êtes le patron de la biscuiterie Jeannette. 1850, vous produisez des madeleines près de Caen, dans le Calvado. Ça fait deux ans seulement que vous êtes le patron. Vous avez racheté la biscuiterie alors qu'elle était très mal en point. Elle était même en liquidation. Elle allait disparaître. Les ouvrières à l'époque se battaient pour préserver l'emploi, pour défendre l'entreprise. Vous avez relancé la production avec une partie des anciens salariés. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Vous voulez même vous agrandir. Qu'est-ce qui a changé depuis deux ans, Georgiana ? En fait, ce qui a changé depuis deux ans, c'est qu'on est reparti de zéro. On a tout remis à plat, la stratégie. On a décidé de fabriquer des madeleines haut de gamme, en petite quantité, mais par contre de très bonne qualité, en choisissant des produits locaux que l'on a en Normandie. On a du bon beurre, on a des bons œufs, on a de la belle farine. Donc, l'idée, c'était de dire qu'on se positionne dans une niche. On ne va pas faire des madeleines industrielles. Donc, vous avez abandonné l'idée de concurrencer les grands industriels qui produisent des madeleines déjà ? Tout à fait. Ce ne sont pas vos concurrents ou plus vos concurrents ? Ce ne sont pas nos concurrents. Ce ne sont plus nos concurrents. Parce qu'en fait, c'est ce qui a un petit peu conduit Jeannette à être liquidée. Donc, on est reparti sur de nouvelles bases, de nouvelles stratégies, du haut de gamme. On vise, alors aujourd'hui, on vise aussi l'étranger, mais on n'est pas encore capable de produire pour l'étranger. Mais ça ne saurait tarder. Vous produisez combien aujourd'hui, Georges Vianna, chez Jeannette ? Alors aujourd'hui, nous produisons à peu près une tonne de madeleines par jour. Ce qui fait, ça fait à peu près 40 000 madeleines par jour. Ça fait quelques goûters, ça, oui. Mais juste pour un titre de comparaison, l'ancienne bicuiterie Jeannette, avant la liquidation, pouvait produire jusqu'à 40 tonnes par jour. Donc, on est quand même 40 fois moins. Mais par contre, ce que l'on veut, c'est produire moins, mais de meilleure qualité et en faisant une marge. En 2014, presque 40 salariés avaient été licenciés. Combien sont-ils aujourd'hui chez vous ? Alors aujourd'hui, nous avons 25 salariés qui sont des pures Jeannettes. Mais nous faisons également travailler un ESAT qui est à Jiberville, tout près de chez nous. Qu'est-ce que c'est un ESAT ? Un ESAT qui fait travailler des travailleurs en situation de handicap et qui emploie 30 personnes en plus qui sont dédiées à Jeannette. Donc, en fait, on a globalement près d'une soixantaine de personnes qui travaillent aujourd'hui, alors que l'entreprise était totalement condamnée il y a deux ans. Est-ce que ça marche ? Donc, vous produisez beaucoup moins qu'avant ? Beaucoup moins qu'avant. Alors, ça marche plutôt très bien parce qu'on a beaucoup de clients. Et on va dire qu'on a un bon problème, c'est qu'on vend tout ce que l'on produit. Et par contre, on est obligé de refuser des commandes. Donc, vous êtes en sous-capacité, Georges Vianna, aujourd'hui ? Oui, en sous-capacité. Alors, même avec une tonne par jour, ça ne suffit pas. Et c'est pour ça qu'on lance un projet de nouvelle usine qui va nous permettre de multiplier par cinq la production et ainsi pouvoir répondre à toutes nos demandes en France, mais également à l'étranger. Parce qu'on a beaucoup de demandes de pays asiatiques comme la Chine, le Japon, également des pays du Golfe ou des pays comme l'Amérique du Nord. Où allez-vous l'installer, cette nouvelle usine ? Alors, cette nouvelle usine va être située à Colombel, toujours tout près de Caen. Donc, on reste dans le même territoire. Et donc, vous cherchez en ce moment ? Alors, actuellement, nos 3 millions, c'est ça qu'il vous faut ? C'est ce que j'ai lu ? Oui, nous recherchons des financements complémentaires, autour de 3 millions d'euros, pour financer les équipements, les nouveaux fours, les nouvelles étuyeuses et systèmes qui vont nous permettre de sortir nos madeleines. Nous avons déjà eu le financement pour le bâtiment, donc là, il y a un financement complémentaire. Il est difficile à trouver ce financement quand on est à ce stade de développement ou pas ? Alors, aujourd'hui, alors qu'on demande un financement qui est quand même peut-être 10 fois supérieur à ce qu'on a demandé il y a deux ans, je dirais qu'il est quand même beaucoup plus simple à obtenir, parce qu'en fait, les banques... Ça, ça veut dire que les débuts ont été très, très difficiles. Quel accueil avez-vous eu, Georges Vianna, lorsque vous êtes arrivé avec votre projet il y a deux ans, plus de deux ans maintenant ? L'accueil, c'est que j'ai été pratiquement rejeté par tout le monde financier qui disait, ben non, mais nous, Jeannette, on n'y croit pas, c'est fini. Et pourtant, c'était une entreprise très ancienne, historique en Normandie, Jeannette. Oui, créé en 1850, c'était la plus vieille biscuiterie de Normandie, mais en fait, suite à plusieurs redressements, les banquiers n'y croyaient plus. Et il a fallu trouver des solutions alternatives, justement, pour obtenir des financements. C'est pour ça qu'on a lancé une campagne de financement participatif. Et d'actionnariats participatifs aussi. Et également, suite d'actionnariats participatifs, aujourd'hui, j'ai plus de 150 actionnaires qui composent Jeannette. C'est des gens qui ont apporté combien, en général, pour relancer l'entreprise ? Alors, ça allait de 308 euros, qui était le ticket d'entrée, et puis jusqu'à, il y a des personnes qui ont mis jusqu'à plus de 100 000 euros. Les banques ne vous ont pas fait beaucoup confiance au début, elles vous font davantage confiance aujourd'hui. Il faut dire aussi que vous aviez un profil atypique, vous étiez inattendu dans ce dossier. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à Jeannette ? Vous n'étiez même pas chef d'entreprise à l'époque. Non, c'était ce qui m'a poussé. Vous étiez cadre ? Oui, j'étais cadre. Je travaillais pour des grands groupes. Et puis là, je me suis dit, j'ai vu le combat de ces femmes, principalement. Qui occupaient leur usine, après la décision de... Avec une force qui était incroyable. Je les ai rencontrées et j'ai vu qu'en fait, elles étaient pratiquement tatouées. Jeannette, parce qu'elle avait travaillé dans cette entreprise pendant 35 à 40 ans pour la plupart. Et je me suis dit, on ne peut pas les laisser tomber. Je suis certain que je peux faire quelque chose. On va lancer un nouveau projet et on va les accompagner et on va y arriver. Et vous y êtes allé et vous avez reçu le soutien de la CGT. Je peux vous dire, Georges, il y en a que certains des chefs d'entreprise qui viennent ici, qui viennent à ce micro sur France Info disent qu'ils ont beaucoup de mal à travailler avec la CGT. Pas vous ? Eh bien, ça s'est plutôt bien passé. C'est vrai qu'au départ, j'avais un peu peur, comme les autres, en me disant, mais là, je vais être très mal reçu par la CGT. Ils vont me voir comme un patron. Vous êtes un patron ? Oui, mais pas un grand patron, comme on l'entend. Et c'est vrai que mes premiers contacts avec le secrétaire de l'union locale de la CGT se sont très, très bien passés. Et ça a duré le premier coup de téléphone, qui a duré plus d'une heure. Et quand j'ai raccroché, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Il n'est pas CGT, ce gars-là. C'est un chef d'entreprise. Et c'est comme ça qu'en fait, on a été, je pense qu'on a fait un travail très pragmatique en disant, voilà, notre objectif, ce n'est pas de l'idéologie. Ce qu'on veut, c'est sauver une entreprise, sauver des emplois. Et donc, on a travaillé main dans la main à créer ce projet. Et les Madeleines, Jeannette redémarre. Non seulement elles revivent, mais elles se développent. Merci, Georges Vianna. Le président de la biscuiterie, Jeannette, 1850, invité de l'interview éco ce soir. Merci à vous.